bonjour à tous et bienvenue pour la suite du mode pro team sur tour de france 2020 très content de vous retrouver on commence le parrainis 2024 aujourd'hui avec les 4 premières étapes on fait la première moitié aujourd'hui la seconde la prochaine fois un contre la montre un mini contre la montre pour commencer qu'on connaît bien entre ouille et ouille deux kilomètres seulement espérons ne pas faire aïe oui il fallait que je la fasse encore ensuite étape de plaine sprint massif attention tout de même à la zone venteuse et enfin deux étapes de moyenne montagne assez accidenté attention quand même du première seconde catégorie ça va être assez chaud chaud je pense que wegan bernal pourrait déjà s'illustrer avant même le col du turinie et oui qui arrivera l'avant dernière étape de cette compétition allez on s'élance on va choisir l'équipe jouer bien sûr bon on va simuler ce sera nul donc qui est ce qu'on va choisir pour cette compétition bernal bien sûr qu'on va garder avec nous michael landa alors michael matthews on le garde ou pas il a son pic de forme donc ce sera est-ce qu'on garde seulement michael matthews ouais on va essayer de faire le sprint avec lui sur le parrainier je pense que ça peut suffire il a son pic de forme donc potentiellement en super forme donc 79 en sprint ça peut peut-être suffire on verra bon il sera pas tout le temps en super forme non plus faut pas rêver même si j'aimerais beaucoup alors on va faire un changement chris froome est-ce qu'on le garde chris froome non je pense qu'on va garder quand même michael angel lopez parce que notre ballon montagne c'est au dessus donc chris froome est plus contre la montre c'est vrai qu'on va le jouer avec michael matthews je pense parce qu'en prologue il est très très fort quoique avoir chris froome en contre la montre ce serait bien aussi parce qu'il y en a un autre ensuite on va garder froome on va changer lopez allez donc je vais prendre julian je veux absolument julian la philippe j'espère qu'il sera pas en mauvaise ou en méforme on va changer pour man également je pense qu'on va choisir alors pas besoin de prendre un remco vu qu'on a déjà bernal donc pour le maillot blanc pas de problème par contre ce qu'il faudrait c'est quelqu'un qui peut jouer le maillot à poids le souci c'est que les autres coureurs que j'ai déjà qui ont leur pic ils sont trop fort pour jouer le maillot à poids tony galopin il sera pas en bonne forme je vais prendre thomas d'huggen tiens ouais je prends ce thomas d'huggen pour changer on l'a pas encore pris alors bernal lambda thomas d'huggen chris froome julian philippe bardet et michael matthews avec clairement on a une équipe de dingue quand même allez je pense que c'est bien comme ça bonjour les gars bienvenue au briefing de cette première étape aujourd'hui c'est un prologue qui est au programme et la victoire va sûrement se jouer pour quelques secondes entre les favoris de la discipline il faudra être dans le bon rythme tout de suite allez on doit faire le meilleur temps alors après c'est vrai que michael matthews au sprint massif ça va être peut-être un petit peu compliqué vu qu'il y aura sûrement gaviria qu'elle est non il est avec moi il est chez moi mais il y aura quand même des sprinters un peu plus rapide normalement on verra en tout cas le prologue là on peut le remporter avec matthews et prendre déjà le maillot vert hé hé un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre la montre individuelle encore quelques secondes avant son départ allez on l'encourage michael matthews qui va s'élancer il me semble qu'on l'avait déjà gagné à cette étape donc à nous de jouer là pour réitérer l'exploit allez position clm c'est le contre la montre le plus court du jeu je pense trois kilomètres c'est vraiment très peu allez reste bien en ligne désactive la position quand ça tourne trop comme là par exemple ouh le temps de chargement ça peut tromper on passe en position c'est moi ou c'est pas mis en haut danseuse là quand j'ai accéléré trop chelou on envoie encore position contre la montre la tangue aussi parce que ça grimpe reposition clm et là il reste à peine 700 m on va envoyer maintenant allez le sprint total jusqu'à la ligne d'arrivée mon grand est ce qu'on va battre le record oui totalement c'est bien joué normalement c'est une victoire bravo les gars félicitations à vous espérez bien qu'on joue les premiers rôles mais de là à gagner cette étape vous avez réalisé une superbe performance bravo pour cette victoire on commence sur les chapeaux de roue et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain et oui six secondes d'avancé garen thomas michael katowski rwan denis valverde yonis agir charman calderman tapstray ainsi de suite on a combien avec bernal on a 10 secondes d'accord donc on perd un petit peu de temps par exemple sur yonis agir qui peut être un prétendant sérieux pour la victoire finale ouais donc ça joue à quelques secondes pas de problème avec bernal je pense de toute manière lors des étapes de moyenne montagne on va réussir à reprendre je l'espère ce maillot jaune très très bien alors maillot vert maillot jaune avec michael matthews ça promet bonus de récupération plus 2 pour toute l'équipe pas génial mesdames et messieurs bonjour aujourd'hui les choses sont assez claires en l'absence de difficultés répertoriées c'est au sprint que devrait se terminer cette étape néanmoins il est possible que certains coureurs manquent à l'appel si des bordures se font dans le tour de journée alors on fera bien sûr les sprints intermédiaires avec matthews il y en a deux attention à la zone venteuse et enfin le sprint massif par contre je ne fais sortir absolument personne parce qu'il n'y a pas de montagne à prendre ça vaut pas le coup beaucoup de points à prendre pour le sprint 17 tout de même et regardez nous sommes emmenés par le champion du monde julian laphilippe c'est trop beau christophe laporte un tonyssen matthew trentin démarre il y a du monde oui mais le monde par contre la feuille elle est mon grand c'est maintenant ou jamais let's go on y va je lance d'un petit peu loin peut-être c'est vrai ah non quoi que je pense que c'est bien géré je pense que c'est pas trop mal géré et on va win les 17 points ou la barre rouge qui était parfaite sans déconner a été vide quand je suis arrivé sur la ligne c'est bon très très bien ensuite on va ravitailler tout le monde avant le prochain ravito donc bim ce qu'on fait maintenant comme ça au moins on est tranquille gel bleu pour michael matthews gel bleu pour tout le monde dans le peloton également le gel rouge parce que je suis quelqu'un de sympa je pense bien sûr à la santé de mes coureurs et ensuite attention on va attaquer la zone la zone dangereuse parce que oui il risque d'y avoir du vent donc attention tout même aux bordures mais en général on n'a jamais eu trop de soucis depuis le début de ce pro team il n'y a pas de raison je vous reprends si jamais il y en a un pas de soucis donc dans cette zone venteuse et regardez qui c'est qui est repris c'est herbstrat et ouais allez 2 km du sprint intermédiaire le second et cette fois ci c'est 20 points à prendre toujours emmené par julian alaphilippe le maillot jaune michael matthews et là faut bien le jouer parce que 20 points c'est pas rien ouah ça envoie trop vite je me fais piéger à chaque fois et gaviria grand avegan bonifacio c'est plus rapide ça allez 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 j'ai essayé ouais je suis devant gaviria derrière bonifacio j'ai récupéré 10 points c'était chaud ils sont partis avant je me suis encore fait piéger quoi 5 km de l'arrivée le sprint massif qui s'approche et alors faut que je ravitaille tout le monde j'ai pas pensé par contre j'ai l'impression que c'est une arrivée bosselais non ouais ça se trouve c'est une arrivée bosselais c'est pour ça que la philippe pouvait viser un top 15 c'est sûrement pour ça d'ailleurs allez je prends tout le gel bleu avec michael matthews à la philippe on va pas le faire attaquer parce qu'il en met forme par contre remarquez que michael matthews est en super forme là le pic n'est pas buggé il est vraiment super je pense que la victoire elle est possible je pense que la victoire elle est possible pour michael matthews vu le profil c'est pour lui enfin pas que mais voilà il fait partie des mecs qui peuvent faire quelque chose je sens bien démarre aussi je sais pas pourquoi viviani à droite qui se place connevegan amené par tony son allez dans les roues de viviani on est pas parti trop tôt parce qu'il me semble que ouais c'est un petit peu en bosse allez michael matthews qui fait la différence mathéo trentine michael matthews ce sera mathéo trentine un dommage on a encore loupé la première place mais quel sprint de mathéo trentine et matthews côte à côte c'est pas vrai ils ont tous les deux à peu près le même profil j'ai appris à te parier que mathéo il a il est en super forme incroyable ah ouais il était devant mais quel dommage il a mieux lancé son vélo que moi encore bravo les gars c'est un beau podium aujourd'hui attendez pas une telle performance sur cette étape encore bravo on conserve le maillot jaune c'est une journée parfaite eh bien non il n'était qu'en bonne forme bon après c'est vrai qu'en note de sprint il me semble qu'il a un de plus que matthews donc finalement on était tous les deux identiques au niveau de la note suis-je parti un peu tôt non je trouve pas et pour selon que c'était en bosse non non parce que j'avais assez de barre rouge jusqu'au bout il a été plus fort voilà faut arrêter de chercher des raisons c'est bon donc maillot jaune c'est toujours michael matthews ça c'est bien à cette seconde de mathéo trentine donc on le garde pas de maillot à poids maillot vert mathéo trentine non un point de plus abusé il va être très disputé ce maillot vert jusqu'au bout un maillot blanc c'est pédersen pour l'instant qu'elle s'emparait qu'il c'est nous à deux secondes de la team eneos et la combattue et ses termes sera 90 km ouais c'est vrai qu'il était devant tout seul en plus pendant autant de kilomètres incroyable mesdames et messieurs bonjour les différents monts d'auvergne a escaladé dans les 30 derniers kilomètres seront propices aux attaques nous devrions assister à une course de mouvement où les favoris du général pourraient bien se découvrir et pour cette nouvelle étape nous allons faire sortir thomas de guent alors qui certes est dans mes formes d'ailleurs pour info depuis le début 1 de ce parrainis 2024 que ce soit thomas de guent ou julian la philippe ils sont toujours en mes formes dont je pense que ces deux coureurs encore une fois soit qu'ils sont buggés soit qu'ils sont buggés oui je suis une mauvaise foi parce que c'est possible voilà qu'ils soient pas en bonne forme aussi mais bon ça m'étonne quand même ça m'étonne que toujours les deux mêmes soit comme ça quoi donc dommage j'espère que dans les autres compétitions sera pas comme ça pour julian et de guent parce que julian n'était pas buggé la saison dernière c'est un peu étonnant allez on part tout de suite avec thomas de hent par contre alors là c'est vrai que le peloton va pas laisser filer je pense pourquoi parce qu'il ya un sprint intermédiaire qui est assez proche donc ouais on va essayer de suivre mais sans pour autant être très engagé voilà histoire de gagner un petit peu pour le classement d'accrobativité mais c'est tout vraiment sans trop d'engagement 1,1 km attention ce point à prendre pour le maillot vert et on va s'élancer dans quelques instants maintenant c'est parti à akkerman derrière akkerman qui a l'air un peu plus rapide hélas on fait ce qu'on peut et on sera tout de même devant avec michael matthews superbe reste pas pour nous samoumen qui était devant qui en prend 10 démarre 9 ok donc c'est plutôt un bon résultat pour nous là on prend le maximum de points dans le peloton et on aura un deuxième sprint intermédiaire le final aussi mais le final est ce que michael matthews va pouvoir tenir la et la question parce que je pense sera plutôt pour bernal ça risque d'attaquer devant michael matthews ne sera pas le premier sur la ligne c'est quasiment sûr et il risque de perdre forcément son maillot jaune 3 km du sprint intermédiaire 13 points à récupérer c'est pas mal on va tout donner et par contre vous remarquez que je ne joue pas les points montagne parce que je n'ai personne devant j'ai essayé d'y placer thomas de guent sauf que le peloton me reprenait tout le temps alors que dès que je suis revenu dans le groupe principal t'inquiète qu'ils sont partis comme des fusées que le peloton il aura laissé une minute une minute trente c'est incroyable thomas de guent trop dangereux pour la victoire finale pourtant ça m'épate normalement non allez michael matthews maintenant qu'il a préparé attention son sprint ça reste d'envoyer comme d'habitude un peu plus tôt à tu vois comme d'hab putain ça lag de ouf par contre je suis moins rapide que gaviria devant et à grenevegan par qu'on peut le griller je pense oh quoique et oui monsieur oui ça c'est matthews ça c'est mon matthews je suis parti pile poil quand il fallait derrière j'ai pris l'aspiration donc j'ai consommé moins de rouge ce qui fait que effectivement je suis bien placé allez on gère l'écart pour le classement de hegan bernal et alors là attention parce que la fin de la course est juste incroyable on va voir en plus le pas de parole il me semble et là ça va être très très difficile ce sera bien sûr pour hegan bernal donc là il faut que chris frum le protège à fond chris frum ou bardet n'importe qui michael matthews donc qui impose un petit tempo voilà pour pas laisser trop d'avance non plus au groupe dan martin devant est-ce qu'on peut shipper les points là-haut col de neron de toute façon je vais rester avec bernal parce que de toute façon là après on a le pas de payroll ça sert à pas grand chose de prendre les points avec quelqu'un d'autre donc à limite et seulement si avec bernal il n'y a personne devant j'avance juste à l'avant de ce peloton et je vais prendre les deux points ça m'a l'air bien parti pour nous sommes au kilomètre ok j'impose rien du tout mais juste passer devant avec bernal juste passer devant chercher les points c'est tout ce que je demande parce qu'avec bernal on va viser le blanc le jaune et le poids rien que ça tu vois j'ai envie de faire une pokacha j'ai envie d'avoir trois mails allez hop ça c'est fait d'ailleurs qu'est ce qu'il a été impressionnant trop impressionnant c'est ce qu'on verra aller imposer un tempo élevé par contre pour lambda je comprends pas des masses en fait pourquoi pour michael lambda ça ça m'étonne tu vois parce que normalement ce serait plutôt pour bernal non alors bernal heureusement qu'on prend pas de relais encore heureux mais pourquoi lambda je comprends pas trop alors il est bon oui en montagne effectivement mais bernal est meilleur c'est plus pour lui aujourd'hui normalement si tout va bien il est jeune il est fringant allez mathieu ce qui va prendre son gel bleu parce qu'il prend des relais assez impressionnant là ça va fatiguer un petit peu tout le monde derrière c'est sûr michael matthews le maillot jaune en plus qui va craquer dans quelques instants mais ça on pouvait tout de même s'en douter on va pas attaquer évidemment dans le pas de parole si on réussit à tenir on est déjà content bon bernal ça va il devrait tenir facile les autres un peu moins michael matthews va décrocher froumi prend le gel bleu thomas de guent il prend le gel bleu pas le choix à la philippe peut-être aussi à la philippe peut-être aussi il consomme pas thomas de guent si mais il met 20 ans pour consommer je vais le filer à la philippe aussi parce que je le sens pas à thomas de guent il le consomme pas mais c'est quoi ces bugs de merde il ya des bugs s'il vous plaît quoi je vous dis pas et froumi le consomme en ces bugs de mort je te jure attend je vais le consommer avec thomas de guent à fond par contre j'aimerais bien avec bernal passer devant là elle est dure à cette montée un pas comme d'hab on n'est pas loin en plus on peut aller chercher les points les gars ce qu'on peut aller chercher les points 400 mètres vas-y d'un a qui remonte facile un pas facile façon de parler c'est qu'il est venu c'est egg et mec c'est mes points je vais les prendre j'ai dit c'est mes points soit moi moi je dépense de l'énergie pour aller chercher à quand même 5 points si c'est bien si c'est bien ça vaut le coup je pense d'accord c'est rapide et j'avais pris 10 secondes d'avant sur le peloton avec une avec un mini sprint à d'accord et pogacá qui prend un point qui est sur le tableau belle montée du jeune du jeune sloven on attaque le col du pertus nous sommes au pied avant d'aller rascension de la journée 5 points récupérés pour organe bernal au sommet je pense que c'est avec lui qu'on va jouer le maillot à poids on joue le blanc le jaune le poids il est incroyable ce coureur toujours en danseuse ascension assez costaud de là faut pas se faire distancer par contre devant thomas de gaine qui était lâché d'accord je pense que ça notre montagne n'a pas suffi là michael landa va devoir lui filer bim son gel bleu chrissom pour l'instant il est encore là pas la peine de lui donner 1,3 km du sommet 5 points à prendre je le rappelle c'est important pour egan bernal j'ai l'impression que egg accélère non pour aller les récupérer j'ai pas envie non plus de faire trop d'efforts pour les pas montagne avec egan faut qu'on en garde pour la victoire le jaune je vous le rappelle reste bien sûr plus important que le maillot à poids mais bon je pense que notre coureur est assez fort pour pouvoir voir les deux allez katowski on prend pas de risque on passe devant et voilà super 5 points pour le petit jeune egan bernal le jeune colombien chrissom qui était pas loin de lâcher mais il est encore avec nous un j'ai quatre coureurs avec moi quatre équipiers alors qu'on n'est plus que 38 dans le groupe on est une bonne équipe attention après c'est vrai qu'il ya aussi une très bonne équipe côté astana côté inéos faut pas croire que nous sommes invincibles loin de là je pense que il va y avoir du débat avec yacob fugglesang avec roglitch parce que le jeu fait exprès tu vois qu'on ne puisse pas justement le jeu fait exprès qu'on ne puisse pas prendre deux leaders dans la même équipe quand je dis deux leaders c'est pas un bardet un froum quand je dis deux leaders c'est un roglitch et un fugglesang ensemble genre tu vois c'est vraiment les les gros 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 leaders il ya plus que 36 vraiment faut se mettre en position aéro à fond les ballons jusqu'au bout tant que possible on se met en aéro tant que possible cool raoul et enric mas qui tente une sortie on descente enric mas qui a bien terminé ce tour de france d'ailleurs irl il est combien enric mas il est alors il est dans le top 10 c'est sûr il est combien cinq sixièmes septième il me semble que c'est du moulin il est avant du moulin si j'ai pas de bêtises donc cinq sixièmes je pense allez on récupère bien alors on ne reprendra pas tout à barbe non plus pas déconner mais on sera pas mal allez tiens plonge jusqu'au bout simon yet et enric mas qui sont sortis attention roglitch qu'ils veulent qu'ils veulent contrer mais c'est quoi ça et les autres ont derrière pourquoi ils m'ont pas suivi d'accord ah c'est bon gérer les cas ils m'ont rejoint ça ça rassure ah mais ils sont derrière par contre attention ils sont derrière les mecs là faut revenir un petit peu à la fille qui envoie c'est réuni là ça réagit ça a l'air simon yet et enric mas qui sont partis devant pour une victoire aujourd'hui à mon avis ça va être compliqué pour eux vu que j'ai encore beaucoup de d'équipiers qui peuvent jouer justement ou la foule ça va être dur landa il a pris donc il ya que bardev faut que je fasse gaffe et au bernal pour leur gel bleu sinon les autres je peux rien pour eux le col de fond de serre à tenter de marquer les ponts de la montagne non fait rien fait rien fait rien on va rester sur la stratégie de base quand même faut que je fasse gaffe parce que attend je regarde un petit peu ce qu'il en est pour l'instant on ne collabore pas trois kilomètres deux points à prendre personne ne sort il y aura peut-être quelqu'un qui va sortir mais bon pas faire n'importe quoi on va le faire manuellement sinon ça va être nawak qui est en toute sortie barde qui qui va venir me protéger d'ailleurs barda j'ai dit barde qui va me protéger non pas la philippe je m'en fous bernal merci et from qui derrière from qui est lâché ça c'est pas vraiment étonnant on a encore 35 je pense pas que fuguele 5 va attaquer d'aussi loin et on est bien dans l'ascension finale attention parce qu'après il ya du plat donc là on peut y aller là on peut tenter quelque chose barde qui va prendre son gel bleu il sera très très bien barde aussi on pourrait faire gagner on pourrait faire gagner barde sans déconner je prends le gel bleu là je prends le gel bleu avec égan tout le monde s'arrête alors que moi je peux envoyer c'est ça qui est drôle il ya encore sanchez tu vois pour prendre des relais il ya pouga qui est encore là il faut que je récupère en le rouge je vais pas le prendre tout de suite je vais d'abord essayer de remonter babar et yakob fuckelsson qui va je suis obligé de suivre et comme fuckelsson qui va barde qui va venir non barde non tu vas suivre s'il te plaît oula oula allez fuckelsson qui est parti je vais le suivre bien sûr bon le bleu il sera suffisant ce qui sera peut-être pas suffisant c'est le rouge allez on va rester à un niveau correct pas aller plus vite que les autres c'est pas le but fuckelsson qui emmène du 100% je vais rester en ces roues essayer de récupérer le rouge 2,8 kilomètres ça va être chaud il n'y aura pas de gros écarts à l'arrivée en tout cas entre les gros favoris mais là c'est la descente je prends le rouge attention à pas se planter dans la descente je prends le rouge en même temps la descente l'aéro me permet de récupérer plus rapidement vas-y mon petit on sera très très bien là on sera très très bien pour le sprint reprend complètement le rouge reprend complètement le rouge c'est bien let's go et fuckelsson maintenant ruglich isagir oh il y a rigoberto uran qui peut gagner il a une bonne pointe de vitesse on sera juste derrière allez mon grand et ce sera yakob fuckelsson peut-être uran on sera juste derrière et on n'aura pas de bonnit par contre fuckelsson en aura une il sera troisième il me semble deuxième ou troisième c'était dur ah c'était vraiment dur après attention je précise que c'est pas une arrivée spécialement pour hegan bernal nous on est plus vraiment c'est différent parce qu'on avait roglish autrefois ça aurait été mieux pour lui et encore mieux pour fuckelsson uran qui a une bonne pointe de vitesse là bernal c'est vraiment les longs les longs cols et là c'était pas vraiment un autre avantage on fera la différence sur l'alpe du west par exemple entre autres la planche le résultat n'est clairement pas à la hauteur de mes espérances les gars c'est pas catastrophique mais quand on envisage la gagne c'est forcément décement on a perdu le maillot jaune c'est vraiment une mauvaise journée sinon qui sait qui va jouer la gagne entre yoni zagir et yacob fuckelsson parce que la mine de rien ils ont mis les deux sur le parrainis les deux leaders de chez astana c'est hallucinant c'est incroyable et de façon si j'avais pas pris michel angel lopez j'aurais pris yoni zagir finalement je regrette bon en tout cas uran belle victoire pour lui là franchement chapeau il a une bonne pointe de vitesse on le sait yacob fuckelsson qui est bien classé aussi mais c'est uran qui est premier actuellement classement général justement on y vient uran premier yoni zagir 2 et ben et donc fuckelsson 3e les deux de chasse n'a qui sont très proches valverde à 4e garen thomas 5 roglitch qui est sixième à 9 secondes et nous on est à combien on a 12 secondes attention à quelques secondes de retard mais on ferait la différence plus tard et bardé à 13 secondes donc bardé encore une fois très très bien classé je compte sur lui michael landa à une 42 oula michael landa s'est fait larguer michael matthews chris froome j'en parle pas de 28 325 pour thomas de gantt compliqué ce parrainis compliqué en termes de classement général mais mais t'inquiète vraiment avec bernal je pense qu'on pourra faire la différence sur les plus grosses étapes mais je suis con c'est pas le tour de france j'ai pas l'alpe du as et tout c'est le parrainis améliorer à une étape il y aura le col de turini c'est bon les gars il ya le col de turini les deux t'inquiète que les il ya combien là par rapport à yoni zagir t'inquiète que les dix secondes on va lui les mettre je pense que c'est possible maillot à poids c'est bernal par contre au moins on aura ce lot de consolation et ben oui c'est pour ça aussi 13 points maillot vert michael matthews 103 points ça va être juste un avec mattho trentine maillot blanc c'est t'as des pocaccia je n'y crois pas bernal à une seconde mais arrêtez mais arrêtez qu'elle s'emparer équipe c'est la fdj non on est derrière à quatre secondes et classement de la combativité c'est magnus kortnitsen voilà combativité je pense pas qu'on l'aura par contre je peux pas la jouer un bonjour à toutes et à tous le circuit d'arrivée et son approche risque bien de mettre au supplice un bon nombre de coureurs avec des difficultés répertoriées régulièrement dans les 60 derniers kilomètres il faudra des qualités d'endurance et d'explosivité pour espérer bien figurer aujourd'hui un final animé en perspective quatrième étape maintenant de ce parrainis entre vichy et péducin 211 kilomètres et alors on va sortir avec thomas de guent pour information nous ne sommes plus en méforme avec lui ni avec julian la philippe forme normale ce qui est très 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 bon oui monsieur là par contre je suis en train de perdre la tête du groupe j'aimerais bien prendre le premier train avec gougar qui est sorti également valgren ça pourtant c'est des mecs qu'il faut pas laisser partir oh oui il y en a un deuxième qui tente c'est google attend je vais y aller je vais y aller avec thomas de guent il ya un troisième catégorie à prendre tout de suite vous allez me dire mais galax tu ne jouais pas le poids avec egan bernal mais oui mais faut que je protège les points du coup à l'avant il faut que je protège pour attaquer attend je vais rester avec lui est ce que le peloton va venir nous chercher je sais pas trop 35 secondes ouais il n'a pas l'air de me laisser filer pourtant thomas de guent je rappelle que c'est pas un mec dangereux il est à combien thomas de guent il est à 3 25 attendez c'est dangereux pour classement général je comprends plus rien 1 km du sommet de la côte de cheval rigon 2 points à l'échipper pour thomas de guent mais regardez 18 secondes derrière il ya le peloton il nous laisse pas filer c'est hallucinant sans déconner attend je prends le rouge carrément on est à deux points près quoi sérieux à l'accélération thomas de guent c'est vrai que je suis pas un gros sprinter c'est pas sa force à la pointe de vitesse à de guent pourtant il est très endurant très costaud autant c'est vrai qu'ils sprint comme une chèvre allez allez il prend le rouge prend le rouge prend le rouge mon grand prend le rouge on y va j'y vais tout de suite est ce qu'ils vont suivre derrière ouais ça me suit avec greg van davermaat forcément c'est mieux son terrain ça michael matthews il adore oh putain ils sont juste derrière est ce que je vais manquer un petit pot de rouge non mais eux aussi pareil ok c'est bien joué michael c'est bien joué 13 points pour matthews qui consolide encore son maillot vert en ce début de 4e étape 38 km de l'arrivée il n'y a plus qu'un homme en tête c'est hansen on a imposé un tempo élevé pour les récupérer parce qu'on vise une victoire avec égale bernal alors une victoire en tout cas de grappiller quelques secondes sur les autres favoris de ce parrainis et là nous de jouer vraiment dans les descentes pour récupérer à fond on est quasiment à fond de la barre bleue il n'y a pas de problème par contre nous important voilà ne pas taper contre une barrière ou autre ne pas tomber ça c'est vrai catastrophique on peut perdre beaucoup de temps là dessus et l'une scène qu'on le sent bien aujourd'hui aussi hein ah je sais pas je sens qu'il va nous faire un petit coup un petit coup de sars celui-ci là allez on a récupéré toute la barre bleue ça fait plutôt plaisir et là encore une fois on gère l'écart pour le classement de bernal mais c'est une nouvelle 43 secondes mais il n'y a rien aussi fait plaisir côte de samichette sur rhône trois points à prendre donc ce sera bien remarqué bernal aille chercher les points là aussi ce sera bien que bernal aillé chercher thomas de gaine qui va me protéger non pas la fille mais bernal s'il te plaît allez je surveille je vais aller chipper ses points le maillot à poids c'est quand même pas mal faut y penser allez 5 points de plus c'est pas rien les gars c'est pas rien 5 points et oui bernal bien parti pour le maillot à poids si jamais on n'a pas le jaune au moins on aura autre chose allez il reste 82 coureurs là ici on va accélérer pour le sprint intermédiaire oui c'est vrai michael matthews il est où michael matthews et charman est distancé à 30 secondes derrière michael matthews il est devant parfait notre maillot vert il est devant en plus impeccable à votre avis est ce qu'il manque des sprinteurs là il ya encore colbre lyd ni zolo il ya quand même encore du monde d'ailleurs ça gagne il n'est pas sur le parrainis mais non je suis con on l'a recruté il est avec nous c'est juste qu'on l'a pas on l'a pas mis sur le parrainis on l'a pas aligné bah oui j'avais oublié qui était avec nous allez deux kilomètres attention emmené par à la philippe c'est mon poisson pilote remarque à la philippe accélération 83 il me semble c'est pas une si mauvaise idée de l'avoir pris en poisson allez c'est parti on en voit maintenant 700 mètres et c'est bosse les parfait bon michael matthews vas-y mon petit nickel nickel ou les 20 points pour michael matthews trentine fidèle à lui-même juste derrière la barrière attention ok par contre maintenant on repasse vite sur bernal passe vite sur bernal pour le final tente de sortir il faut déjà chercher des points là 5 points quand même allez mec un kato par contre vous la vitesse de michael je passe devant et mon gros alors qu'est ce qu'on dit on est nul 1 et voilà 5 points je m'arrête je m'arrête totalement j'aurais pu attaquer maintenant mais je pense pas que c'est une bonne idée du tout c'est qui devant qui sort qui est ce que c'est c'est yoni zagir c'est fugulsang c'est fugulsang mon dieu on rattrape tout de suite les gars on le rattrape tout de suite eux s'il vous plaît j'ai une équipe pour le rattraper normalement voilà c'est bon on a calmé ses erreurs direct le mec voilà nous a produit un petit coup de pression la victoire d'étape ça va envoyer assez roglitch maintenant roglitch et fugulsang tu vois un petit peu c'est pas réaliste normalement il n'attaque pas mais c'est vrai roglitch comme un fou quoi par contre gel bleu pour tu sais quoi pour tout le monde sauf bernal du coup voilà tout le monde sauf bernal comme ça on sera bien ravitaillez vous bernal il est bien niveau niveau bar bleu mais roglitch il est bête parce qu'il va se dépenser là il va pas gagner s'il fait ça il va pas gagner je te le dis c'est en descente après donc s'il faut attaquer par contre c'est maintenant j'ai plus de gel rouge c'est chiant à katowski julian est comment julian il pourrait y aller julian il pourrait y aller mais bon on va jouer sur bernal et comment ça se fait que moi j'ai plus de bar rouge en fait c'est emmerdant ça attends je vais essayer d'en récupérer un petit peu avant l'arrivée là après c'est en descente au pire donc on peut le consommer maintenant ouais je vais le consommer maintenant là pour être vraiment à fond si possible allez allez récupère mon bernal protégé par par chris fume s'il te plaît ça ira très bien comme ça et barguil qui sera attention attaque de warren barguil ça peut le faire le maître avant l'arrivée à l'excès du tsenko fugue sang qui veut y aller aussi apparemment par contre après j'ai plus de rouge donc là c'est compliqué pour moi quoi j'essaye quand même à les kato qui va aussi égale bernal qui tente une sortie on sait jamais égale bernal qui tente une sortie let's go c'est maintenant ou jamais de façon c'est maintenant ou jamais j'ai plus de rouge j'ai plus de rouge ça va être trop limite je pense que ça va être trop limite ouais ouais ils sont c'est trop chaud et michael matthus qui pourra sprinter d'ailleurs michael matthus qui va sprinter ouais égale bernal s'il garde quatre cinq secondes là ça peut suffire après avec la descente on sait pas ça peut peut-être tu fais un trois secondes ouais merde si relance mon pote relance jusqu'au bout deux secondes ah ils sont revenus et valverde ok michael matthus michael matthus c'est terrible prendre rouge matthus en rouge bon il n'y aura pas de différence là pour égale bernal mais michael matthus peut viser la victoire là pour allez le kilomètre michael matthus il est bien michael matthus ah c'est la win c'est la win quasi assuré pour matthus allez salut mon pote évidemment évidemment la win de michael matthus je me suis même permis de m'arrêter un petit peu sur la fin et mattho trentine deuxième et oui c'était pas du tout une étape difficile c'était pas pour bernal contrairement à ce qu'on nous avait dit et michael landa qui va prendre encore du retard bon je pense que bernal rentre dans les temps il devrait pas y avoir trop d'écart bravo les gars félicitations à vous on avait le statut de favori vous avez parfaitement assumé bravo pour cette victoire on conserve le maillot vert c'est bien les gars bon sinon à part ça j'ai encore eu j'ai enfin eu du moins ma victoire et ouais face à mattho trentine mais ça se joue vraiment entre les deux au sprint c'est incroyable garen thomas est troisième garen thomas est ce qu'il est bien classé on va voir ah ouais il est deuxième zut alors il a gagné un peu de bonif ah il est malin donc pour l'instant c'est uran première position une seconde garen thomas yonis agir deux secondes fugol sang sept secondes allérando valverde à huit secondes qui fait un beau paris nice c'est vrai que ça lui correspond vogue glitch à 9 secondes bernal est à 12 toujours ça bouge pas bardé à 13 ça bouge pas non plus ok dommage pour julian parce qu'il aurait pu peut-être tenter quelque chose même si de profil il était peut-être un petit peu trop un petit peu trop plat finalement je m'attendais à quelque chose de plus costaud donc un peu déçu de cette course on verra on verra la prochaine fois on est 14e et 16e avec bernal et bardet pour l'instant on tient bah écoutez plutôt bien on pourra faire la différence plus tard rassurez-vous ok ok mais comme à tous qui reste pour l'instant premier mondial et on a gagné l'étape franchement c'est la classe ouais je vous le disais la prochaine étape qui va être intéressante déjà le contre la montre quoique bernal pas trop c'est celle-ci mais vraiment celle-ci elle va tout changer le col de tyranny j'espère bien faire exploser tout le monde je vous le dis hein je vais y aller hein je vais y aller à fond et bah écoutez mesdames messieurs j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite pour la suite du mode pro team n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu abonnez-vous pour ne pas manquer la suite à très vite ciao ciao et la suite Sous-titrage ST' 501